Quelle couleur ? Allez les bleus ! Je ne me suis pas trompé de sujet ni d'invité, il n'y a pas que les joueurs de l'équipe de France qui peuvent être en bleu, ainsi les casques, les colères, la planète, le cordon, la fleur, le steak, le menton, les peurs peuvent être bleues. Bleu, bleu, le ciel de Provence ! Aujourd'hui c'est bel et bien d'apprentissage et d'apprentis dont nous allons parler, parce qu'il arrive qu'on désigne les nouveaux arrivants, les jeunes recrues, comme des bleus. Mais alors pourquoi cette couleur ? On aurait plutôt pu penser au vert, synonyme de jeunes pousses, ça aurait été plus logique. Alors d'où vient cette expression, le bleu, les bleus ? Voici quatre explications vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable, c'est toujours la partie interactive de cette chronique. Première explication, l'expression le bleu date du 19ème siècle et nous vient du langage militaire. En fait, les jeunes soldats étaient souvent d'origine populaire et quand ils arrivaient à la caserne, ils étaient majoritairement vêtus d'une blouse bleue, d'où les bleus. Deuxième explication, en fait cette expression nous vient du monde de la cuisine et plus précisément de la grande cuisine. Jusqu'à la révolution, si je vous parle du cordon bleu, c'était la plus haute décoration qui a été remplacée par la Légion d'honneur. Cette décoration a été remise aux meilleurs jeunes cuisiniers. Dans les autres domaines, seul le mot bleu est resté pour désigner le débutant. Troisième explication, pour être précis, en fait l'expression complète, c'est bleu bite. Oui, oui, vous m'avez bien entendu Stéphane. Mais attention, ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer facilement. Non, bleu bite, ça vient de l'argot biteau qui désignait nouvel élève. Et ce mot venait lui-même du Genevois bistot pour désigner le jeune apprenti. L'expression « bleu bite » demeure aujourd'hui, elle est plus rare. On entend souvent, on ne parle souvent que de bleu. Quatrième et dernière explication. Eh bien, l'expression est liée au fait que les habits des soldats de la Première République française étaient bleus, à l'inverse des Blancs pour les royalistes. Ces troupes étaient majoritairement composées de jeunes recrues nouvellement incorporés, souvent sans expérience. Donc, si le bleu a naturellement désigné le nouvel arrivée sous les drapeaux, eh bien, il est sorti du domaine militaire pour désigner un nouvel arrivant sans expérience, quelle qu'en soit la profession. Voilà. Alors, à votre avis, quatre explications. Laquelle est la véritable ? Je ne sais pas. Loïc Perron ? Je n'en sais rien. Moi, je parle un bleu de travail aussi, avec une association d'idées sur un jeune. Écoutez, je prendrais bien la première. La première ? Moi, je prendrais bien la quatrième. La quatrième, oui. Et c'est dans la route ? Moi aussi, je prendrais bien la quatrième. Mais je pensais aussi au bleu d'Auvergne. C'est pas mal. Moi, la trois, ça me vient bien. La trois, oui. Moi, la cinq, parce que là, je n'ai pas du tout d'idée. Non, je suis un peu quand même. La grande émission, la suite, avec donc la réponse de Jérôme Omino. Alors, les bleus. J'ai envie de dire les réponses. Les réponses. En fait, il y a effectivement l'origine bleu bite, avec l'expression genévoise. Et puis, les soldats de la Première République, qui étaient souvent... Donc, la quatrième. Et la troisième et la quatrième. D'accord. Voilà. L'apprenti est un artisan. Un artiste en devenir. Je dirais même, l'apprenti est un danseur. Un spécialiste du pas de deux. Dans un rythme bien précis, bien établi. Il alterne un pas dans l'entreprise, l'autre à l'école, en centre de formation. Un, deux, et un, deux, et un, deux, et on change de cavalier. Son cavalier, c'est son maître de stage ou son formateur. C'est lui qui mène la danse. Il conseille, il montre, il apprend le tissage des savoirs. Il faut juste suivre son pas. Un, deux, et un, deux, un, deux. Et notre bleu apprend à jouer du corps. Corps, contrainte, obstination, rigueur, précision, sérieux. Quel que soit son secteur d'activité, il grimpe en danseuse les échelons. Et si parfois il semble accuser le coude, droit au buste, il se dépense à corps et à cri, à torse et à travers. Il se patte à modèle à la force du poignet et de la rotule. Et un, deux, un, deux. Il se joue élégamment des ligaments, fait donc ses tendons pour la grâce et la beauté du geste, la passion, le goût du travail bien fait. Tous les matins, il pointe de pied à l'atelier ou au centre de formation. Il persiste et l'acte des signes. Ça y est, le bleu est devenu grand bleu. Il a pris son pied à apprendre le coup de main. Et du coup, c'est lui qui a la main. C'est lui maintenant qui mène la danse. D'autres bleus vont suivre son pas. C'est ça l'apprentissage. Une danse interminable entre générations. Une danse des pieds en pas de deux. Une danse des mains de main en main. Où tu tends, tu donnes un coup de main pour qu'en un tour de main, tu prennes la main et puis que tu passes la main. Un, deux, et la danse de l'apprentissage continue. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, c'est très bien. Bon plaisir. Merci. Merci.